Bonjour, voici donc le robot qui se base sur l'écolocation de la chauve-souris. Donc le principe est simple, comme la chauve-souris, le robot peut émettre des ultrasons et il peut également en recevoir. Ces deux petits yeux en fait sont les émetteurs et les capteurs d'ultrasons. Le robot va donc émettre des ultrasons qui vont toucher un obstacle. Les ultrasons vont rebondir et revenir sur le capteur, ce qui permettra au robot de déterminer la distance entre lui et un obstacle. Ici donc j'ai disposé un mètre ruban pour que vous voyez qu'il y a bien plus d'un mètre de distance. Le robot est programmé pour afficher les distances supérieures à un mètre, les distances inférieures à 50 cm et les distances inférieures à 30 cm. Donc mon jeune assistant va placer l'obstacle à plus d'un mètre de distance. Vas-y. Voilà, l'obstacle est placé à plus d'un mètre de distance et on voit bien que le robot nous annonce qu'il y a plus d'un mètre. Maintenant on va rapprocher l'obstacle. Encore, 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 encore. Voilà, là on est inférieur à un mètre de distance et le robot nous annonce bien qu'il y a moins d'un mètre de mesuré. Ensuite on va rapprocher encore le livre, encore, à moins de 50 cm. Encore, encore, encore. Là on est à moins de 50 cm comme on peut le voir sur le ruban. Et le robot nous annonce bien inférieur à 50 cm. Maintenant on continue à rapprocher, cette fois-ci à moins de 30 cm. On peut voir qu'on est à moins de 30 cm. Et là, le robot nous affiche bien les moins de 30 cm. Vous pouvez voir au passage que les lumières des LED ont changé au fur et à mesure de l'expérience. Voilà donc une innovation technologique basée sur l'écolocation observée chez les chauves-souris.